Depuis si longtemps, je vous observe. Vos épreuves d'êtres mortels, votre défiance arrogante, cette solitude que vous prétendez ne pas ressentir. Vous vous accrochez à une foi vaine, qui ne vous est d'aucun soutien. Vous vous délectez d'un pouvoir qui ne fera pas le poids. Vous vous convainquez de votre importance, que vos exploits peuvent changer les choses. Mais au fond, vous connaissez la vérité. Quand toutes vos illusions seront balayées, il ne restera que votre fureur. Et au bout du compte, cette glorieuse fureur sera à moi. Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. On a pas mal de vidéos cinématiques à analyser. Et donc, on va commencer par la plus vieille au final, la bande-annonce officielle en bref fureur. Je profite pour le rappeler d'ailleurs, puisque je vais analyser ces vidéos. Ce ne sera pas forcément les vidéos les plus pertinentes pour vous. Je le dis tout de suite, comme ça je suis honnête directement, puisque je ne me spoil pas. Je le rappelle, je vais faire ces analyses de cinématiques de The War Within sans m'être spoilé. Donc, j'en profite pour vous inviter à ne pas me spoiler dans les commentaires, bien entendu. Merci de respecter ça. Donc, évidemment, pour certains, j'ai beaucoup parlé au conditionnel, puisque je ne sais pas forcément ce qui est. Je ne compte pas jouer à la bêta, bien entendu, etc. pour découvrir le jour J à la sortie. Donc, on va analyser tout ça avec les connaissances de la Blizzcon que j'avais. Et c'est tout. Et évidemment, mes connaissances de Warcraft de manière générale. Peut-être que d'ailleurs, ça sera frustrant de voir certains d'entre vous parce qu'on se rendra... Mais non ! Je pense que ça peut quand même être intéressant pour voir si je suis complètement à côté de la plaque ou pas, et donner mes impressions aussi de manière générale sur cette cinématique. Donc, elle dure assez. Franchement, elle est très très bien rythmée parce qu'elle dure quasiment deux minutes et franchement, on ne voit pas le temps passer. Donc, évidemment, Xalathas qui sert de narrateur pour cette cinématique avec le disque qui a un nom officiel maintenant, Le Coeur Obscur. Je rappelle que c'est le disque qui avait été volé par Iridicron lors du raid de l'Aube de l'Infini. J'ai consacré une vidéo entière à ce sujet parce que je pense que certains ont peut-être loupé un petit peu le coche ou alors ceux qui reprennent avec The War Within qui n'ont pas fait Dragonflight. Donc, voilà, ça vous permet d'avoir du contexte sur cet objet qui est globalement un âme des dragons 2.0 version vide. Et donc, nous, on a des infos. Alors, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi il sert ce truc. On sait que c'est une grande... Enfin, ça ressemble à une âme des dragons. Il ne s'en cache même pas. Même les personnages qu'Hadgar en parle, en mode, oui, oui, c'est une sorte d'âme des dragons. L'âme des dragons, le principe, c'était de récupérer une énergie, de servir de catalyseur d'énergie afin de déchaîner cette énergie. Donc, on se doute qu'elle va se servir de ça pour ses ambitions, probablement pour libérer quelque chose ou se servir de ça pour déchaîner sa puissance sur les autres. Là, pour le moment, elle s'en sert un peu comme une espèce de boussole d'astromancier un petit peu dans l'idée, puisqu'on voit un côté astral, d'ailleurs, au niveau... Ce qui fait très arcane, d'ailleurs, même si, bon, bien sûr, c'est de l'énergie du vide. Mais généralement, le vide, ce qui est rigolo, c'est qu'en tant que force cosmique, le vide, avec un grand V, du coup, je trouve... Enfin, de toute façon, c'est dit que c'est un parasite. C'est vraiment le côté parasitaire. Ce qui est très drôle, c'est que, d'ailleurs, en fait, même dans la forme, ça devient parasitaire. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, parce que ce n'est pas toujours simple d'alimenter, de montrer, de mettre en scène une force cosmique. Mais du coup, ça pique énormément de trucs, des arcanes, puisque les arcanes, le principe, c'était aussi le côté... Regardez d'ailleurs les titans dans les illustrations qu'on a. C'est des trucs qui ressemblent à des constellations, généralement. Là, il y a une sorte de constellation avec Tral à la fin. Mais donc, on a ce côté un peu constellation. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a, je trouve, le côté... Ils prennent aussi énormément d'éléments de la mort. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc là, ça continue, puisque le côté stellaire comme ça, ça fait très 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 arcane. Et puis le violet aussi, mine de rien, le violet, c'est aussi l'arcane à la base. Même si le vide est plus un violet sombre, etc. Donc là, elle s'en sert un peu pour... Voilà, elle le dit. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'image de Shadowlands, de certaines cinématiques de Shadowlands, on a une narration qui se veut un peu ironique. C'est-à-dire... Enfin, pas ironique, mais je ne sais plus exactement le terme. Mais en gros, l'idée, c'est une narration où elle dit des choses qui s'appliquent à ce que vous voyez à l'écran directement. Mais il peut y avoir un petit sens secondaire également. Et donc, en gros, c'est vraiment de la présentation. Donc là, littéralement, elle l'observe par ce biais-là. Alors au début de la cinématique, on ne le voit pas. Mais maintenant qu'on a tout vu, on s'en rend compte, bien sûr. Et donc, elle observe. C'est assez intéressant, puisque le premier plan, évidemment, il va y avoir l'antagonisme, enfin, le conflit entre Alleria qui se sert de la magie du vide contre Xalatas, une entité du vide. Donc, commencer par Alleria directe, c'est plutôt une bonne idée. Puis ça permet d'avoir, d'un point de vue illustration, d'avoir un fondu assez logique, puisqu'on retrouve ce côté stellaire derrière. Et on est sur une espèce de... Ça ressemble beaucoup à la faille de Telogrus, on ne va pas se mentir, la zone des elfes du vide. Je profite pour rappeler que Alleria n'est pas une elbe du vide. C'est une haute elfes qui maîtrise les pouvoirs du vide. Très important, toujours regarder cette distinction. Même si Blizzard la casse de plus en plus, cette distinction, j'en profite pour le rappeler de mon côté. Donc, vos épreuves d'être mortels, cette solitude que vous prétendez ne pas ressentir. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas un vouvoiement pour Alleria. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle parle aux différents protagonistes de l'extension The War Within, donc Thrall, etc. Mais en fait, à chaque fois, il y a une pique qui est un peu plus orientée sur un personnage. Et là, évidemment, la solitude que vous prétendez ne pas ressentir, ça fait complètement écho à la nouvelle sur Alleria. On est complètement dans le côté Alleria. Elle se bat toute seule, elle est complètement... Même quand elle se bat avec du monde, elle est dans son coin et elle a ce côté solitaire et elle a peur de blesser les gens qu'elle aime, etc. Donc là, clairement, cette solitude que vous prétendez ne pas ressentir, c'est complètement Alleria. Mais ce qui est intéressant, c'est que sous ce propos, on voit que ça marche complètement sur les autres personnages que l'on nous a présentés. Anduin, je vais commencer par Anduin parce que c'est le plus simple. Anduin, il y a eu la BD sur Anduin, il est littéralement solitaire. Donc, ça marche aussi, en fait, pour Anduin. Ça marche également pour... À la limite, c'est Jaina, mais pour Jaina, ça marche aussi vis-à-vis de Battle for Azeroth. Magni, bon, il est littéralement tout seul, même si on pourrait dire qu'il parle à... Mais on y reviendra, on y reviendra sur Magni. Trall, il y a ce côté un peu solitude aussi. Mais Trall, pareil, on va en parler, on va les attaquer les uns après les autres. Mais du coup, c'est intéressant parce que même si, évidemment, j'ai presque envie de dire que le parangon de cette pique, c'est évidemment Alleria. À chaque fois, ça se présente très bien sur le personnage en question. Mais au final, ça fonctionne sur tous. L'étude que vous prétendez. Évidemment, le jeu des yeux. Généralement, quand l'œil commence à partir dans toutes les directions, ça montre l'hésitation, le questionnement intérieur, qui est clairement la grande confrontation qui va... Ça a déjà commencé avec la quête du cœur obscur à Dragonflight, mais l'opposition Alleria-Xalatas... Xalatas va probablement jouer avec Alleria et essayer de la faire douter. Il y a cette volonté, encore une fois, avec l'énergie du vide, cette volonté de corrompre, qui est souvent d'ailleurs le cas des différentes forces de la magie noire, que ce soit la mort ou les démons. C'était surtout les démons à la base d'ailleurs. Mais ça marche à chaque fois à essayer de corrompre pour gagner. Donc en soi, essayer de corrompre les différents héros, les grands héros d'Azeroth, déjà tu te renforces toi et en plus tu affaiblis ton adversaire. Donc c'est d'une pierre deux coups. Même si on voit qu'Alleria a ce côté décidé, même si elle doute, c'est assez intéressant cette opposition. La transition d'un point de vue technique est assez cool, au niveau des cheveux d'Alleria qui servent à avoir cette espèce de nuage de sable. Et on retrouve Anduin Vryn après la nouvelle, le concernant, qu'on a déjà lu et analysé sur la chaîne YouTube. On le retrouve du coup en Silithus globalement, je pense qu'on sera tous d'accord, en Silithus avec... Il va vers l'épée. On pourrait dire où est l'épée ? Justement il va vers l'épée pour aller vers la cinématique avec Tral, qui est la cinématique d'ouverture de The War Within. Donc là je rappelle qu'on est quand même dans l'optique d'un point de vue déploiement, d'après le coeur obscur et d'arriver vers Dragonflight. Donc on retrouve Anduin en armure avec... Qui est toujours, voilà, le principe... Vous vous accrochez à une foie vaine. On parle au prêtre Anduin. Je rappelle que c'est pas parce qu'il a une armure que c'est un paladin. Evidemment c'est un prêtre en rappelant les choses très importantes. Et d'ailleurs ils en rappellent, vous vous accrochez à une foie vaine qui ne vous est d'aucun soutien. Donc la lumière sacrée. Et encore une fois, cette foie fonctionne pour les autres. Tral, le chamanisme. Magni, bon bah c'est sa foie en Azeroth. Jaina... Jaina et Alleria, pour le coup, c'est peut-être un peu moins prononcé. Mais on rappelle que Jaina, que ce soit à War 3 ou dans WoW, elle a toujours des expressions par la lumière, etc. Il y a une foie quand même en la lumière, même si c'est pas... Et pareil pour Alleria, on le rappelle dans la BD, elle parle de la lumière, etc. Elles sont pas sur une... C'est clairement pas les êtres qui ont le plus de foie. Mais malgré tout, c'est pas quelque chose qui est absent de ces personnages. Donc voilà, évidemment, encore une fois, Anduin devient le symbole de cette pique, évidemment. Encore une fois, le doute... Anduin, il est en plein doute, clairement, avec ce qui s'est passé avec Battle for Azeroth, Shadowlands, et du coup, la BD que je vous conseille vraiment, qui était très 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 intéressante, très très bonne. La BD sur Anduin... La BD, pardon, la nouvelle sur Anduin. Donc effectivement, Anduin qui est en plein doute et qui... Même si ça va mieux, c'est quand même toujours très compliqué. Il revient de loin. Et ça, pour le coup, c'est honnêtement la chose très étonnante, c'est Jaina. Alors Jaina, elle était présente dans la cinématique du coeur obscur, mais malgré tout, n'oublions pas que ce qui avait été présenté à la Blizzcon, c'était... Aleria, Anduin, Tral, de manière officielle. La cinématique, c'était Anduin, Tral. Dans la cinématique gameplay, c'était plutôt Aleria. Cœur obscur, c'est plutôt Aleria. Et on nous parlait de Magni qui serait le quatrième grand héros, même si on ne l'avait pas trop trop vu. Ça y est, Magni arrive. Mais surtout, cette cinématique nous parle de Jaina. Alors, est-ce que Jaina aura un rôle à jouer dans The War Within ? C'est assez intéressant. J'ai un peu une petite surprise, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'elle aura un rôle secondaire à The War Within ? C'est tout à fait possible. Mais c'est intéressant, en tout cas, je trouve, de garder Jaina en... Jaina qui a un lien quand même très fort avec Tral. Jaina qui a un lien d'ailleurs fort avec à peu près tous les personnages présents. Bon, Jaina, Aleria, pas forcément énormément. Mais Jaina, Khadgar, par rapport à ce qu'on a déjà vu, ça marche. C'est cinématique du coeur obscur. Aleria, Anduin, il y a clairement le côté un peu tente. Jaina, Tral, c'est deux très grands amis. Et, bon, Jaina et Magni, ils se connaissent, même si c'est pas forcément le... Mais ils se connaissent quand même, ils ont une certaine proximité. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on retrouve Jaina à Kultiras, puisque n'oublions pas qu'elle est l'amiral suprême. Vous vous délectez d'un pouvoir qui ne fera pas le poids. Alors, vous vous délectez d'un pouvoir qui ne fera pas le poids. C'est peut-être le truc le plus cryptique de cette cinématique. C'est de quoi on parle. Jaina, qui est clairement l'un des personnages les plus puissants chez les mortels. En termes de pouvoirs magiques, c'est l'un des personnages les plus puissants. Elle a donc... Il y a peut-être le côté très puissante et qu'elle compte sur ses pouvoirs magiques. Et que ça pourrait se retourner contre elle. Ça fait très démoniaque, d'ailleurs, à ce niveau-là. Vraiment, quand on pense à la magie arcanique qui peut passer du côté obscur, ça fait très, très, très démoniaque. Mais en l'occurrence, on la voit avec Ultiras, etc. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas ? Ça peut être assez intéressant de voir ça. Maintenant, en dehors de ça, c'est vrai qu'on peut penser à quelque chose qui est tout simplement le cœur... Alors, ce n'est pas le cœur de Raden. Mais du coup, c'était... En gros, elle a gonflé son bâton à l'époque de Mist of Andria, des pouvoirs de Leishen, qui a renforcé sa maîtrise magique. Donc, est-ce qu'on parle spécifiquement de ça ? Sachant qu'on est en plein mob remix. Ce ne serait pas déconnant, peut-être. Après, ça n'invalide pas. De toute façon, les deux ne s'invalident pas. Elles peuvent se renforcer mutuellement. Mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, les deux choses que je viens d'évoquer. Mais bon, c'est assez intéressant. Je ne pense pas forcément que ça fasse écho à ça, mais... Clairement, pour Jaina, on sent qu'ils ne savent pas trop quoi dire. Et ce n'est pas pour rien, du coup, que le perso n'est pas présenté comme un des personnages principaux. Par contre, ça, c'est intéressant. Donc là, on était à Boralus du côté de Jaina, la capitale de Kultiras. Là, c'est intéressant. On retrouve Magni, Magni Bronze Bird, Magni Barbe de Bronze, que l'on retrouve dans le cœur d'Azeroth, l'endroit très connu de Battle for Azeroth, où vous renforciez le cœur et votre connexion vis-à-vis d'Azeroth. Le cœur d'Azeroth qui était déjà une sorte d'âme des dragons 2.0 et qui a servi à soigner Azeroth pendant Battle for Azeroth, même si ce n'est pas terminé. Et toute la série de quêtes, notamment sur le cœur d'Azeroth. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on avait le cœur d'Azeroth d'un côté à BFA, et on revient sur beaucoup d'optiques d'orientation de Battle for Azeroth. Tral, Jaina, à fond les ballons. Magni, le cœur d'Azeroth. Anduin et les conséquences de ses choix, notamment à Battle for Azeroth. J'ai été très très surpris que dans la nouvelle, Vanduin, je pensais qu'ils allaient bourrer à fond Shadowlands. Non, non, ils ont replé Shadowlands, bien sûr, mais ils ont beaucoup insisté sur Battle for Azeroth. Donc au final, tu avais le cœur d'Azeroth à Battle for Azeroth. Là, on a le cœur obscur à The War Within. Il y a un peu ce côté, les deux sont des héritiers de l'âme des dragons. Donc il y a ce côté un peu opposé tout en ayant beaucoup de ressemblances. Ça matche pas mal, j'ai envie de dire. Et donc là, par rapport à Magni, ça fait plaisir d'ailleurs, j'en profite, mais ça fait plaisir de voir Magni. Parce que jusqu'à présent, on nous disait, oui, ce sera un des personnages principaux de The War Within. On n'avait toujours pas vu dans la communication et dans la promotion. Convainquez de votre importance. Vous convainquez de votre importance, ça fait écho au fait qu'il est l'orateur d'Azeroth. Donc il est censé être le dépositaire et la voix, l'orateur, celui qui parle au nom d'Azeroth, le champion d'Azeroth, c'est lui au final. Que vos exploits peuvent changer les choses. C'est assez intéressant parce que la manière dont ils disent ça, on verra bien sûr avec Chronicle 4, mais ça donne vraiment le côté, c'est Magni qui a fait les principaux actes de Battle for Azeroth. Et je pense honnêtement que ce serait une très bonne chose de dire que c'est ça. Parce que, clairement, Magni en tant qu'orateur d'Azeroth, Adamo, il n'a servi un peu à rien à part « Héros ! Azeroth pleure de douleur ! » On a quand même envie qu'il serve à quelque chose. Il a eu cette espèce d'élévation physique, spirituelle, etc. Je rappelle qu'il est redevenu le côté terrestre de diamants, etc. Donc, ce serait bien de dire que c'est lui justement l'un des... Alors, pas lui tout seul, mais ce serait lui qui représente le plus le joueur de Battle for Azeroth. Ce ne serait pas déconnant. Donc, que vos exploits peuvent changer les choses. Il y a vraiment l'écho en mode, tu as réussi à arrêter le vide au final à Battle for Azeroth, mais le vide n'en a pas fini avec cette planète. Et enfin, nous retrouvons notre chère petite râle à Durotard. Durotard, on voit les portes d'Orgrimard devant. C'est bien d'ailleurs sur un truc qui n'existe pas en jeu. C'est très bien, c'est très très bien. Parce que derrière, bien sûr, ça existe. Mais on l'a un peu... Si vous cherchez un endroit comme ça, c'est vraiment un endroit spécifique asthmatique. Et c'est très bien. C'est très bien. Parce que, évidemment, Durotard, ça a pris quelques rides. Donc, au fond, vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Quand le vide te parle de la vérité, c'est toujours un peu technique, bien sûr. Parce que le vide lui-même se dit qu'il y a mille et une vérités. Et ensuite, il choisit celle qu'il veut te montrer pour te faire flancher. Donc, c'est toujours assez rigolo, c'est toujours assez inintéressant aussi, je trouve. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Enfin, c'était totalement aléatoire du calendrier. On a fait l'analyse de la cinématique de Gul'dan et son rapport avec les éléments à Légion. Et bien, ça fait le lien puisque c'est un peu comme ça que les seigneurs, enfin, que les éléments sont représentés dans la vidéo, dans la cinématique de Gul'dan. Et il y a quelques parallèles, mine de rien. Le fait que, justement, Tral, là, essaye de canaliser, fait son, en gros, une espèce de rituel chamanique où il essaye de communier avec les éléments. En l'occurrence, là, on voit haut, feu, terre. On ne voit pas air, mais... Quand toutes vos illusions seront balayées, c'est l'idée, les illusions de Tral. C'est un truc que Garrosh avait déjà évoqué, le côté idéalisme de Tral et le fait que Tral se visualise des choses. En dehors de ce côté vision du chaman, il y a l'idée de... Il a un idéal et il veut aspirer à cet idéal. Donc, l'idée, c'est, voilà, maintenant que quand tes grandes idées vont flancher... Il ne restera que la fureur. Donc là, ce que ça montre, c'est quoi ? C'est que Tral n'arrive pas à communier avec les éléments et il ne restera... Il ne restera que la fureur, le côté de montrer un orc furieux, tout ça, tout ça. Alors, personnellement, je trouve que cette cinématique est très bonne. De manière générale, elle est excellente et c'est là que j'arrive sur le point faible de scène cinématique. C'est Tral. Pourquoi ? Tral, évidemment, tous les personnages montrés à l'écran, c'est des personnages que j'apprécie beaucoup. Mais, en l'occurrence, c'est vrai que Tral, j'en ai ras le cul, en fait. J'en ai juste ras le cul. Et pas de Tral, qu'on soit clair. Moi, Tral, ça me fait plaisir. Il porte l'armure d'Orgrim, etc. Je suis très très content. J'adore Tral. Mais j'en ai ras le cul. Parce que cette intrigue, c'est du Cataclysme, en fait. Sauf que, entre Cataclysme et The War Within, il a avancé, Pepper. Il y a... Enfin, genre là, j'en ai... Enfin, je veux dire, Shadowlands nous faisait déjà un bis repetita de Warlord of Draenor, avec l'idée que Draka a dit oui, si Garoche et toute la merde qui est arrivée, c'est pas de ta faute. C'était déjà dit à Wode, en fait. Et il l'avait déjà dit à la fin de Wode, Tral. Il en avait conscience lui-même. Finalement, à Légion, pour des choses qui sont plutôt extérieures aux jeux vidéo, d'ailleurs. Notamment Medzen, qui part en soin et qui quitte Blizzard parce qu'il a besoin d'une pause, etc. Du coup, Tral a une pause à Légion et n'est pas aussi important. Bon, ça, ça a fait le côté, oui, les éléments, blablabla, mouni mouni, je galère... Alors que c'était complètement contraire à la cinématique et de l'arc de Tral dans Wode. Et pourtant, on va dire que c'était plutôt un des bons points de Wode, l'arc de Tral. Et derrière, on nous retape ça à Shadowlands. Oh, gnagnagna, maman, je doute ! Alors qu'il est plus censé douter. Finalement, la Draka qui lui dit, oh, t'as les yeux de ton père ! Tiens ! Non, pardon ! Et accessoirement, le gnagnagna, j'ai besoin de maman pour que ça aille mieux. On se disait, c'est bon, c'est bon, ça y est ! C'était chiant, ils l'ont refait, nous ont remis du Garoche en mode, non, je ne changerai pas une nouvelle fois. Merci, c'est la dix-septième fois que tu le dis, peut-on avancer ? Et en l'occurrence, que ce soit pour Tral ou Garoche d'ailleurs. Et à ce niveau-là, Shadowlands avait été assez lourdingue. Eh bien non ! Ça continue ! Tral, gnagnagna, les éléments, ils ne me répondent pas ! Oh ! Ça suffit maintenant ! Alors, qu'on soit clair en soi, que les éléments ne répondent pas toujours, c'est normal. Il y a ce côté-là. Mais dans ce cas, ça ne devrait pas amener le côté colère de Tral. Le fait que les éléments ne répondent pas toujours aux chamanes, c'est normal. C'est aussi pour apprendre l'humilité aux chamanes. Donc, Tral qui nous fait sa petite crise de nerfs en mode gnagnagna, ils ne répondent pas. Non ! J'en ai marre ! Ça suffit ! Sachant que pour tous, en plus, je trouve que ça déjà c'est saoulant parce que ça fait que... Il y a un mème qui tourne un petit peu là. J'ai vu ça passer, Eva me l'a envoyé, il m'a fait rire avec Tral. Oh ! Je maîtrise des éléments ! Oh ! Non ! Je doute ! Oh ! J'ai perdu le contrôle des éléments ! Oh là là ! Je ne suis pas content ! Ça y est, je remaîtrise les éléments ! Oh ! Il y a cette espèce de cycle infini sur Tral et j'en ai ras le cul. J'en ai vraiment ras le cul de ça. Mais surtout, le truc qu'il faut garder à l'esprit pour moi, c'est qu'en plus, ça alimente une idée reçue et que même Blizzard a, visiblement, parce qu'ils en auront parlé un peu à Shadowlands, cette idée reçue naze qui est que Tral a perdu le contrôle des éléments depuis Warlord of Draenor. C'est entièrement faux ! Il suffit de faire le scénario d'intro de Légion, Tral fait un pont de pierre ! C'est pas, il l'a construit avec ses petites mémines ! Il invoque les éléments ! Là où Jaina utilise l'arcane pour faire un pont de glace, Tral invoque les éléments, pont de pierre ! Même pour aller chercher Doomhammer qui est une quête à la fin, j'étais hors de moi, mais même pendant ce moment, il invoque les éléments ! Et même moi, il dit « Oh ! Les éléments ne me répondent plus ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il lance des chaînes d'éclairs, fils de... » Donc... Non ! Il maîtrise les éléments ! Et on pourrait dire « Bon bah c'était Légion, mais Légion c'était peut-être un peu catastrophique... » Bis repetita Shadowlands ! Quand vous allez traquer Sylvanas dans le sanctum de domination, « Oh bah c'est à l'heure, il fait un pont de pierre ! » Donc... Et là on est en plein dans l'antre, etc. Que les éléments ne répondent pas forcément, ce ne serait pas déconnant ! Là, il a fait un pont de pierre à Shadowlands ! Donc à un moment donné, ça suffit ! Ça suffit mon Dieu ! « Ah ! Le gn 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 ! Il ne répond pas ! » Ça donne tellement... Ça alimente cette idée reçue de con ! Qu'on passe des heures à débunker ! De personnes qui ont raté pas mal de trucs et qui ne font que répéter ça à longueur de journée ! Donc, ça suffit ! Et là, pour moi, ils se tirent une balle dans le pied, Blizzard, avec ça ! Je veux dire, clairement, Thrall, ils auraient pu... Enfin, comment tu peux faire ? Par exemple, pour dire « Bon, les éléments ne répondent pas ! » Parce qu'en soi, que The Warazin reprenne des arcs scénaristiques de cataclysme, pas déconnant ! Bon, s'ils peuvent éviter de tomber dans le cataclysme 2.0 classique de Dragonflight, c'est encore mieux ! Mais reprendre des arcs scénaristiques de cata avec une instabilité élémentaire provoquée par le vide, en soi, pourquoi pas ? C'est assez logique ! Mais, il y a une autre manière de le faire ! Genre, les éléments ne répondent pas tous ! Par exemple, on n'aurait que deux... Au départ, quatre ! Finalement, deux ! Finalement, un qui répond et il a une petite flamèche dans sa main et il est en mode... Et tu le vois un peu douter, tu le vois un peu s'interroger sur ce qui se passe ! Oui, pas de souci ! Que son pouvoir élémentaire soit fragilisé par la situation, oui, pas de problème ! Mais là, non ! C'est « gneu, 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 il n'y arrive pas ! » Et ça, ça a tendance à m'énerver ! Revenons sur ce que je disais, le côté constellation avec Thrall, etc. Alors, je n'ai pas envie de surinterpréter ! Certains pourraient se dire, peut-être, comme ces représentations en constellation, c'est généralement l'œuvre des titans ! Les titans sont littéralement représentés comme ça dans Chronicle ! Est-ce que ça sous-entendrait que ce sont les protecteurs des titans ? Je pense qu'il ne faut pas aller trop trop loin ! Il y a cette idée de graphique, on va dire, cette idée d'illustration assez stylisée, en mode, bon, en fait, elle observe, elle découvre ça ! Il y a un petit peu aussi ce côté... C'est quoi ? Je confonds toujours les deux ! C'est pas l'astro... C'est l'astrologie ! Il y a ce côté un peu astrologie en mode... Je trouve le vide, pour moi... On a prévu toujours une vidéo sur le vide, mais... Le vide, c'est l'astrologie ! C'est... Verso, demain... Demain, vous allez... Demain, je ne sais pas, vous allez trouver le bonheur ! Sous quelle forme ? Comment ? On ne sait pas ! On dit un truc assez générique ! Si ça passe pas, tant pis, on reverra dans deux jours ! Si ça passe... Oh là là, vous vous dites, putain, ça marche, c'est génial ! Pour moi, c'est exactement ça, le vide ! Et du coup, représenter le vide sous une espèce de truc astrologique, J'avoue, je trouve que ça marche ! Ça marche bien ! Et il y a un peu ce que t'es là, je trouve ! Là, c'est... Oh, attention ! Instabilité ! Genre... Là-dessus, ça marche bien ! Par contre, ce qui est intéressant, c'est que... Là, visuellement, cet artefact qui s'appelle le cœur obscur... Le fait que Xalathas l'enlace... L'enlace comme... Enfin, vous voyez, vraiment, comme son cœur... Ça marche super bien, je trouve, visuellement, c'est très très beau ! Et que cette glorieuse fureur... Voilà, elle ouvre les yeux, toujours le côté un peu éclipse qu'elle va amener... Ce qui donne le côté que Midnight va être de son fait, bien sûr, le résultat de ce qu'elle a fait... Sera à moi ! Sera à moi, avec le petit sourire de petites saloperies... Donc, l'idée, c'est que justement... Là, quand elle dit ça, c'est... Elle veut... Elle veut les... Elle veut les manipuler, elle veut les amener de son côté... Ça va être un des arcs très importants de The War Within... La corruption de nos grands héros, j'imagine... Ça va continuer à Midnight, très probablement, d'ailleurs... Donc... Voir cette cinématique, ça marche... Ça marche très bien ! Là, Xalathas, la fin est très très cool ! L'idée qu'elle... Qu'elle porte le cœur... J'allais dire le cœur d'Azeroth... Le cœur... Le cœur obscur au niveau de la poitrine, etc... Ça marche... Ça marche super bien d'un point de vue visuel ! Dernier point aussi négatif de la cinématique, je trouve... Mais en soit... Peut-être qu'on peut dire que c'est aussi positif... Cette musique ! La musique, jusqu'à présent, était très bien... Elle faisait le taf... Petite musique d'ambiance, tout ça... Et la fin pour le logo de The War Within... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Cette espèce de... Espèce de musique qui sature, là... On dirait... Vous savez, les vieux trucs qu'on téléchargeait sur Emule et tout... Où le son, il déconnait complètement... On avait une version... Dégueulasse, là... Avec le son absolument à couper... On dirait presque les mêmes, vous savez... Où il y a les basses qui saturent, genre... Alors... Du coup, je trouve ça dégueulasse... Et je veux dire... World of Warcraft, généralement, en termes de musique... En termes... En termes visuels... C'est souvent les deux grands trucs où... Certains peuvent juger de la qualité de l'écriture... De... Du jeu, du contenu lui-même... Gameplay, etc... Avec... Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, etc... S'il y a bien un domaine dans lequel... Quand ils sont pas très bons... Ils sont juste bons... Et ça donne l'impression que c'est moins bien... C'est quand même visuellement... Et c'est quand même au niveau des musiques où... Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que c'est quand même les grands points forts... De Blizzard à ce niveau-là... Et au final... Bah là... La musique, je suis en mode... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? D'un autre côté... Ça peut être véritablement volontaire pour... Instaurer cette espèce de... De gênance en fait... Le côté... Ça sature... Parce que justement... Le vide est en train de... De faire perdre les repères... Et... L'idée d'un truc strident... Sauf que j'ai envie de dire... L'idée ok est bonne... Le résultat est catastrophique... Je veux dire... Dans ce genre de cas-là... Vous avez par exemple... The Dark Knight de Nolan... Enfin le Batman 2 en gros... De Nolan... Où vous aviez le thème du Joker... Qui était fait avec... Je sais plus exactement... Je crois que c'est un couteau... Ou... Un truc de métal... Sur un violon... Ou une violoncelle... Je sais plus... Et qui fait un côté très strident... Le thème est du coup... Très... Très étrange... Mais il reste super stylé en fait... Là ça fait saigner les oreilles... Je trouve quand même... C'est... C'est pas agréable... Alors... Que ce soit pas agréable... C'est normal... Mais un bon musicien... Va chercher quand même... A le rendre... Enfin... Étonnant... Bizarre... Un peu transgressif... Mais... D'un autre côté... Il faut que ça reste audible... Et là... Bah... Je trouve pas ça audible... Personnellement... Je trouve ça dégueulasse... Donc voilà... C'est les deux petits points... Trale et la musique... Et encore la musique... Comme je disais... Il peut y avoir des circonstances atténuantes... Même qu'à la fin c'est raté... Voilà... Pour cette cinématique... On vrai fureur... Merci d'avoir regardé cette vidéo... Bon là pour le coup... C'est vrai que je suis pas trop trop rentré dans les... Dans... Là pour le... Je pense pas que... Je pense pas qu'il y ait énormément de choses... On se retrouve après pour les deux autres vidéos... Où je... Là le fait que je n'ai pas joué à la bêta... Ni à l'alpha... Etc... Que je ne me sois pas spoilé... Va avoir beaucoup plus d'importance... Mais voilà... Merci à tous... On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo... A plus dans le nexus... Et euh... Bah dans les sous-terres... Visiblement... Bonjour... Bonjour... J'espère que vous allez bien... Je suis... Une dryade... Euh... Qu'est-ce que je fais là ? C'est une excellente question... Moi-même euh... Euh... Je me suis perdue... Je cherche mon bosca ! N'hésitez pas à liker la vidéo... La partager autour de vous... Et la commenter... Ça m'aidera à trouver mon bosca ! Bah écoutez... On fait comme on peut pour les conclusions de vidéos... Oui...